Allô! Coucou! Ah oui, c'est vrai, c'est coucou d'habitude. Coucou! Comment allez-vous? Ça va bien? Mais je suis sûre qu'il y en a qui vont me répondre oui, ça va bien. Oui, bien ça va, tout le monde va bien, tout le monde va très bien. Regardez comme il fait beau, il fait chaud, on a même mis le chapeau. Puis on a un concert avec nous. Concert de cigales aujourd'hui. Oui, oui, très très beau. Alors aujourd'hui, nous sommes à Vergès, dans le Gard. Et tout de suite, avant de parler de quoi que ce soit, faites soyez attentifs et puis allez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous avons une belle surprise pour vous. À la fin de la vidéo, nous avons mis deux petits, on va dire des mini-reportages. La première, c'est de... Deux personnes chez qui nous sommes allées. Tu ne veux pas dire chez qui? Non, on va le savoir à la fin. Ok. Nous sommes allées rendre visite à des personnes comme vous, qui nous ont acceptées chez eux et puis voilà, donc on a mis... Ils nous ont très bien accueillies aussi. On parle de peinture, bien entendu. Et voilà. Et bon, mais juste avant ça, on va répondre aux questions. On a combien de questions aujourd'hui? Je pense qu'on a douze. Bien, il a fallu que je mette un petit peu moins parce qu'on avait beaucoup. On a été obligés de partager. De partager parce que, vu qu'on a les deux vidéos, on ne veut pas trop prendre de votre temps. Parce qu'on n'a pas fait de vidéos la semaine passée à cause de notre voyage. Oui, bien oui. Là, on est arrivés, on est bien arrivés. Ça a pris trois avions pour arriver ici. Oui, on a eu des problèmes. Il faut dire qu'on vous aime beaucoup. Trois avions, douze questions. Oui, c'est ça. Notre avion qui faisait... En fait, qui devait faire... Bruxelles-Marseille a été annulé pour raison de grève. Et donc, on nous a fait passer par Zurich. Alors, on a fait Bruxelles, Zurich, Marseille. On est arrivés avec quatre heures de retard et pas de valise. Moi, je... On était très inquiets pour nos valises, mais on les a reçues le lundi. Surtout pour le mariage. Vous savez qu'on a eu le mariage et que c'est déjà passé. Très, très beau mariage. Oui. Oui. Et il fallait qu'on ait nos vêtements, nos costumes et tout ça. Pour être toutes beaux, hein? Ben oui, c'est ça. Finalement, tout s'est super bien passé. Ça a bien été. On est heureux d'être ici. Ben oui, on a vu de la famille. On a vu des amis. Et puis, on continue. Oui, ben oui, oui. On continue. Et puis, on va les peindre aussi à l'extérieur. Ça, c'est toutes nos petites choses qu'on veut faire. Oui, on a beaucoup de choses prévues, dont les deux stages, bien entendu. Oui. On est en train de travailler encore sur l'organisation. Et puis, alors... Tu parles-tu du stage qu'on va avoir au mois de septembre? C'est ça, on a remis encore... Il restait encore quelques places. On a renvoyé un e-mail encore. Ça intéresse. Il reste peut-être, je pense, trois places au premier et une place au deuxième. J'avais fait une erreur. Je pensais qu'il en restait quatre au premier. Non, ce n'était pas vrai. Il en restait cinq. Je m'étais trompé. Mais voilà. Donc, il reste trois places au premier stage et une place au deuxième. C'est bien. C'est très bien. Comme ça, ça laisse la place à tout le monde. Au moins, je suis content parce qu'on n'aura refusé personne. Ça, c'est important. Oui. Nous, on ne refusait jamais. Ben, on a quand même élargi jusqu'à 15 personnes. Parce que sinon, avant, on faisait des stages de 12 personnes. Donc, c'est sûr, on aurait été complets puis on aurait refusé. Mais là, on a augmenté jusqu'à 15. Alors, ça permet à plus de monde de pouvoir en profiter. Avant de commencer les questions, alors, je fais juste une petite précision. Nous sommes ici, donc à Vergès, je disais, sur le parcours de santé qu'on appelle. C'est juste une petite colline qui est ancienne. Il y a un moulin là. Derrière nous, nous avons le moulin. Du moins, les ruines d'un ancien moulin avant. Et c'est un beau coin ici. C'est magnifique. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de monde que ça. Il n'y a personne. Ben, c'est bien. Je suis tranquille. Et mon père a peint ce moulin là. Il a peint en aquarelle parce que quand il est arrivé ici à Vergès en 1987, quand il a acheté sa maison à Vergès, il a parcouru un peu les rues, tout ça. Il a fait quelques aquarelles, une rue de Vergès et ce moulin. Et bon, ce sont des petits aquarelles simples qu'il a fait rapidement. Mais malheureusement, ces plus beaux tableaux, c'est des peintures à l'huile. Je ne les ai pas vus. Je ne sais pas où ils sont. Je les ai vus. Je ne les ai qu'en souvenir. Et je ne sais pas où ils sont dans la famille, ces peintures à l'huile. Un jour, on les verra un jour. Elles ressortiront, c'est certain. Et voilà. Donc, c'était pour dire ça. Mon père est décédé en 1990. Donc, il a acheté la maison ici en 1987. Il est mort en 1990 à 63 ans d'un cancer. Et moi, à l'époque, j'avais 31 ans. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas pu profiter beaucoup de lui. C'est triste, mais c'est des choses à vie. Puis, je voulais te rajouter, c'est vrai que vous avez vu notre dernière vidéo dans l'avion. Oui. Mais ce n'était pas vrai. Ben non. On vous a trompé. Il y en a qui ont cru qu'on était vraiment dans l'avion. Non, on était assis sur des chaises de cuisine avec un rideau vert, un fond vert. On a remplacé le fond vert par l'image de l'avion. C'est ça. Il a justement photoshopé un peu et ça a bien marché. Ben oui, il y en a qui ont rire parce que j'allais chercher ton liqué. Oui, oui. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est très facile de faire des petits... Des décors en arrière de nous. Là, c'est très simple. Avec la technologie électronique et tout, c'est super. Bon, là, on est vraiment à Verges, là. Tu sais, regardez. Oui, ça, c'est vrai. Ce n'est pas un décor. On n'est pas devant un rideau vert. Pas du tout. C'est du vrai, ça. C'est de la pierre. C'est ça. On est dans le vrai cadre, là. Mais on aurait pu mettre quelque chose de faux derrière nous dans le studio. Ben, peut-être... L'orille, non? On aime ça. Et puis, alors... Ben voilà, c'est ça. On fait des questions puis après, on va montrer les deux petits reportages. D'accord. On commence avec Cathy. Bonjour, Cathy. Bonjour, Cathy. Bonjour, vous deux. Arien aussi, c'est ça, dans les sièges d'avion. Quelle bonne idée. Au sujet de la pollution des couleurs, ne sont-ils pas en train de trouver des couleurs non polluantes? Oui, ben oui, je pense... C'est Sennelier qui fait des couleurs, maintenant, des peintures plus vertes. Sûrement que d'autres marques vont embarquer derrière, peut-être même déjà. Mais vous savez, c'est comme tout. Oui, c'est vrai qu'ils vont penser à, comment on dit, à l'écologie, à protéger notre planète, comme tout le monde. Regardez, prenez l'exemple des lessives, des produits d'entretien pour la maison. Vous savez, au début, c'était... Il fallait que ça lave plus blanc que blanc, il fallait que ça nettoie plus, que ça récure bien. Sauf les insectes. Il fallait que ce soit hyper efficace au nettoyage et puis, il gagnait, on va dire, de la popularité par des produits de plus en plus puissants, de plus en plus efficaces. Puis, à un moment donné, il fallait que ça commence à devenir plus écologique. Alors, c'est des produits bio, c'est des produits, comment ils disaient, qui se détruisent tout seuls dans la nature. mon Dieu, comment on dit ça? Autobiodégradables, non? Oui, c'est ça. Enfin, comme ça. Biodégradables. Biodégradables. C'est ça. Voilà, les produits biodégradables. Et qu'est-ce que c'est? En fait, est-ce qu'ils ont vraiment le souci de protéger la planète ou c'est pour trouver un nouvel argument de vente? N'empêche que c'est vrai, quand on y pense bien. Alors, peut-être un peu les deux. Et voilà, les fabricants de matériel de peinture vont embarquer le pas dans ce système-là aussi, c'est certain. Alors, s'ils vont tous nous proposer un jour des produits biodégradables et des peintures biodégradables, ils auront gagné, ils auront fait un pas vers l'écologie, mais aussi vers de nouvelles ventes, tout simplement, de nouvelles ventes et puis embarquer sur la concurrence, passer devant la concurrence qui ne l'a pas encore fait. Mais c'est comme la nourriture, bio. Ah oui, la nourriture bio, tout ça aussi, oui. C'est pareil. Donc, voilà, Sénelier le fait maintenant, ça a commencé puis il va y en avoir de plus en plus, je suis certain. Fait qu'on continue avec Jacques Bergogne. Bonjour Jacques. Bonjour Linda et Renée. Heureux de vous revoir. Cela m'a fait du bien. Merci. Actuellement, je commence à désespérer, pauvre lui. T'entends-tu à Mona Lisa puis il n'arrive pas à mettre de la valeur sur le visage. Je ne sais plus comment je suis arrivée à penser la mettre dans un placard. Il veut la serrer. Oh non! Fait que je ne sais pas si on pourrait l'aider là-dessus. Mais de toute façon, Jacques, c'est une des personnes qu'on va aller voir. Oui Jacques, on vous le garantit, c'est programmé. On va vous envoyer un e-mail pour vous aviser. On va venir vous voir. Oui. Bientôt, très bientôt. Très bientôt. Puis de là, on pourra probablement on va regarder votre Mona Lisa puis on va en parler ensemble ce jour-là devant vous puis pourquoi pas. Ça va être intéressant justement pour voir comment on peut rattraper un tableau comme ça. C'est sûr, ce n'est pas évident. La Mona Lisa, c'est sûr. C'est du portrait. Ce n'est pas facile. C'est les ombres et lumières qui dit, je pense. À mettre les valeurs sur le visage. Oui, c'est ça. Les valeurs sur le visage. Ah non, ce n'est vraiment pas évident. C'est sûr. Ne désespérez pas, on s'en vient bientôt. Parmi, on va dire, tous les cours de la formation en ligne, parmi tous les tableaux qui ont été réalisés et qui se trouvent là-dedans, c'est un des plus difficiles. C'est certain. Mais lui, il est abonné. Vous pourriez aller voir aussi les portraits, sur les portraits, les images. Ça pourrait l'aider aussi à mettre des valeurs sur le visage de la Mona Lisa. Effectivement. Peut-être revenir en arrière, revoir un petit peu les autres cours sur le portrait, aussi sur le dessin. Des fois, en revenant en arrière, ça nous permet de mieux comprendre l'histoire des valeurs des ombres et des lumières qui sont vraiment plus importantes que la couleur aussi. La couleur, on va la garder pour après. On continue avec Sarah Tétal. Bonjour Sarah. Bonjour à tous les deux. Vous êtes trop mignons tous les deux. Merci. Le livre e-book pour débutants a l'air super, mais pas dans la formule basique. Allez-vous en faire un cursus, excusez, aquarelle et pastel? Elle est abonnée à la peinture C'est Facile. OK, on parle du e-book. Je ne comprends pas. Il n'est pas dans la formule basique. Non, mais le e-book, il est... OK, vous voulez dire qu'il n'est pas dans la formule basique, c'est ça? Oui, c'est ça. Et elle est abonnée. Oui, mais non, mais ça, c'est le e-book, c'est un... Ça part. Ce n'est pas dans la formation, ça. On fait quelques e-books comme ça qu'on donne gratuitement aux gens. Donc, on fait de la publicité sur Facebook, on fait de la publicité dans Google. Et puis, si vous allez sur notre blog, vous allez avoir des liens pour télécharger le e-book aussi, ce qui nous permet de plaire au monde, simplement, de faire des cadeaux pour que les gens nous connaissent, tout simplement, pour aller chercher, si vous voulez, de nouvelles personnes qui vont apprendre à nous connaître et puis avec le e-book, les vidéos sur YouTube, tout ça, peut-être qu'ils vont un peu plus nous aimer puis qu'ils vont penser que vraiment, on peut les aider dans leur peinture et là, on leur propose des cours, soit des cours à la carte, soit des formations, la formation à la peinture, c'est facile, c'est ça. Le but, c'est de pouvoir aider les gens et pour pouvoir les aider, il faut qu'ils nous connaissent parce qu'ils ne nous connaissent pas, ils vont passer à côté. Voilà, donc les e-books, tout ça, c'est pour populariser notre, on va dire, nos cours, donc comme les fiches couleurs, le même manteau de la couleur aussi, on le donne gratuitement, donc il n'est pas dans la formation, c'est des choses qui sont en dehors, c'est diffusé plus largement que ce qui est dans la formation, donc vous le trouvez là. Oui, mais là, de toute façon, en dessous de cette vidéo, tu le mets, les liens pour aller au e-book, d'habitude. Oui, en dessous de la vidéo, avec Sarah, vous pouvez aller directement. Maintenant, au niveau cursus aquarelle et pastel, allez-vous faire un cursus aquarelle et pastel, wow, ça c'est bon. Des cursus, j'aimerais ça en faire plein, comme je l'ai déjà dit, l'aquarelle, ce n'est pas ma spécialité, le pastel non plus, alors j'ai fait quelques cours, il y en a dans la formation en ligne, je vais peut-être en faire encore d'autres, pourquoi pas, mais on attend, on est en, on va dire, négociation, oui, en négociation, ou en attente plutôt, parce qu'on a déjà négocié avec un nouveau professeur d'aquarelle qui devrait commencer à nous faire des cours en décembre. Vous voyez, on avait dit septembre et puis là, il est mal pris, le temps passe tellement vite pour tout le monde, donc il devrait commencer à travailler avec nous en décembre et à ce moment-là, lorsqu'on va avoir un bon professeur spécialisé, spécialisé dans l'aquarelle, on va pouvoir lui faire faire des cours, des cursus, oui, effectivement, qu'on mettra dans la formation. Pareil pour le pastel, pastel sec, et pareil aussi pour toutes les matières où je ne performe pas, ok, c'est-à-dire que je ne suis pas excellent là-dedans, je sais que je peux aider des débutants, je peux vous donner de bons conseils, c'est certain, je peux vous dire, vous montrer comment faire, mais ce n'est pas le top. Si vous voulez progresser et devenir vraiment bon et meilleur que moi là-dedans, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Je n'ai pas honte de le dire, au contraire. C'est vraiment que tu le sens, quelqu'un meilleur que toi. Moi, ma grande spécialité, c'est la peinture à l'huile et à l'acrylique. Ma grande spécialité, moi, c'est le paysage, la nature morte. Alors, pour du portrait, quelqu'un d'autre sera plus fort que moi. Moi. Pour de l'abstrait. Pour de l'abstrait aussi, voilà. Mais le reste, je me débrouille, voilà. Je ne me cache pas, puis c'est certain que si je veux vous donner le meilleur, je me dis, ce n'est pas moi qui vais pouvoir vous le donner, ça va être d'autres personnes qui performent mieux que moi là-dedans parce qu'ils en font plus, voilà, simplement. je suis un peu trop, puisque je donne des cours depuis très longtemps, je suis obligé de me, on va dire, de me disperser. Et quand on se disperse, on ne se spécialise pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, je souffre un petit peu de ça. Je ne pleure pas. Je prendrai des aspirants. Ils connaissent ça, des aspirants ? Vous connaissez ça ? Ben oui, tout le monde connaît ça. Ok, ok. De Tylenol, non. Ben, les Québécois, oui. C'est du paracétamol. Oui. Ok, on continue avec Christine. Bonjour. Bonjour, Christine. Bonjour, Linda et Renée. Est-ce que je peux vernir au pulvérisateur ? Oui. Est-ce que ce n'est pas plus facile pour elle de faire ça ? Alors, regardez, le vernis existe en liquide, applicable au pinceau. Le vernis existe en bombe, en aérosol, n'est-ce pas ? Pulvérisateur, je suppose qu'on parle d'un vernis pour l'acrylique à ce moment-là. Vous pourriez mettre du vernis acrylique dans un pulvérisateur et le pulvériser. Oui, mais attention, je ne vous cache pas, j'ai déjà essayé. Ce n'est pas vraiment un vernis que j'ai voulu faire comme ça, c'était plus un fixatif. En utilisant du vernis acrylique, à un moment donné, j'étais en panne de fixatif, je n'en avais pas, les magasins étaient fermés, je me suis dit, sur mon fusain, je vais appliquer, je vais pulvériser du vernis acrylique. Et ça a fait plein de petites bulles d'air qui sont restées à la surface et ça faisait vraiment pas beau. Sur du fusain, ok, sur du fusain, c'est une chose. Sur de la toile, je ne sais pas, mais je pense que le pulvérisateur fera des, on va dire, des gouttelettes peut-être trop irrégulières, peut-être trop grosses, qui risquent de se voir après. Moi, ça me fait peur un petit peu. Un pulvérisateur, vous savez, une bouteille avec un pouche-pouche, qu'on remplirait de produits, ça me fait peur parce que les bombes aérosols ont un pulvérisateur, un bec qui est vraiment spécialisé pour le produit qui est à l'intérieur. Puis même là, des fois, il ne fonctionne pas jusqu'au bout. Des fois, on n'a pas vidé notre, on va dire, notre aérosol complètement, que la buse va se boucher ou bien si on prend une aiguille pour la déboucher, elle va avoir un trou trop gros puis ça va faire un gros jet. Ce n'est pas évident. Oui, il faut faire attention. Alors, tout ce que vous pouvez faire toujours à chaque fois, c'est faire un test, un essai. Tentez-le, essayez-le, mais pas sur votre tableau. Sur autre chose, sur un exercice, sur un petit truc que vous avez peigné juste pour faire votre exercice sur une toile cartonnée, un carton, puis après, vous pouvez le riz pour voir si ça marche. Le mieux, c'est de faire ça, mais un seul mot, ça serait prudence. OK, on continue avec Nathalie Saint-Hilaire. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Renée. Vous utilisez le blanc de titane alors que dans une autre vidéo, vous utilisez un blanc transparent. Oui. Est-ce vraiment nécessaire d'acheter des couleurs transparentes pour faire un glacis? Je vous dirais oui. Le blanc de titane est vraiment très opaque. Le blanc de zinc est très transparent. Si je fais un glacis avec du blanc de zinc, ça va pâlir très très peu. On va mettre beaucoup de couches. 3, 4, 5, 6, 10 couches s'il faut pour pâlir petit à petit. Le blanc sera toujours transparent et va pâlir doucement, doucement, doucement. Si on y va avec un blanc de titane ou bien si on met trop de blanc de zinc dans une couche de glacis, le phénomène, c'est que le blanc de titane est opaque. Si on met trop de blanc de zinc, ça sera plus opaque aussi. Ça va créer un voile. Ça va cacher ce qui est en dessous. Donc, ça dépend toujours du cas. Si vous avez besoin de mettre une lumière à un endroit dans votre tableau et que ce qui est en dessous, ça ne vous dérange pas, on va dire, si ça disparaît un petit peu, si c'est caché, allez-y avec de l'opacité. Maintenant, si vous voulez pâlir un petit peu puis conserver la visibilité de ce qui est en dessous, par exemple la couleur, pâlir une couleur sans la faire disparaître, il va falloir utiliser une peinture transparente. Et là, le blanc de titane ne fonctionnera pas. Ça va vous faire un brouillard. Ça va vous faire une espèce de brume en avant de votre sujet et puis ça ne marchera pas. Vous allez voir, ça ne fonctionnera pas. Voilà pourquoi il faut avoir les couleurs transparentes. Quand on fait des glacis, c'est toujours préférable. On continue avec Guy Delpierre. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Comment jongler avec les couleurs quand on est daltonien? Ça, c'est une bonne question. Oui, quand on est daltonien, donc on ne voit pas les couleurs comme tout le monde. Moi, je vous dirais, la première chose, c'est d'abord de travailler sur toutes les valeurs. Puisque vous avez vu, j'ai fait plusieurs exercices où je n'utilise même pas les vraies couleurs et ça fonctionne. Ça marche. Vous allez avoir de super beaux tableaux si vous utilisez simplement les valeurs. Vous pouvez peindre quasiment en noir et blanc. Maintenant, vous pouvez essayer d'apprendre les couleurs, les apprendre vraiment et aller non plus tellement de visu, mais plutôt de connaissances. Parce que la couleur, ça prend des connaissances. Si j'ai un rouge qui est trop rouge, je sais que quand je mets du vert dedans, il va devenir plus gris. Et ça, je le sais, je ne le vois pas. Il n'y a pas de visuel. Vous comprenez? Donc, vous savez que, par exemple, un bleu, outre-mer, il est plus violacé qu'un bleu phtalo. Le bleu phtalo est assez verdâtre. Vous savez que le vert de vessie, c'est un vert chaud. Il est plus orangé, plus brun, on va dire, qu'un vert émeraude. Par exemple, des choses... Il faudrait vraiment que vous appreniez les couleurs de par leur nom et leur position dans le cercle chromatique. Et avec ça, vous allez pouvoir jouer avec les couleurs vraiment comme, je ne sais pas moi, comme du calcul avec des chiffres, finalement. Vous savez que, par exemple, vous pourriez dire, bon, bleu outre-mer, je mets trois portions de bleu outre-mer pour une portion de cramoisie d'alizarine. Je vais avoir un violet bleuté. Je mets un petit peu de blanc, ça ne va pas lire. Là, vous arrivez à avoir les valeurs. Je vous donne des exemples. C'est un bon exercice, ça. Je suis en train de faire quelque chose comme ça, là. Je ne sais pas, moi, supposons que dans mon studio en bas, tous mes spots, mes lumières, là, je les transforme, je les éclaire tout en, je ne sais pas moi, en rouge ou en vert ou en bleu. J'éclaire tout en bleu. Toutes mes lumières sont bleues. Je travaille, je peins dans le bleu. Ou bien je me mets des lunettes de soleil très colorées. Puis ça va changer ma vision des couleurs et je pourrais essayer de faire un tableau, non pas avec ce que je vois, mais avec ce que je sais des couleurs. Ça serait un super bon exercice pour voir si on a bien maîtrisé et compris le jeu des couleurs de par leur nature et leur nom et leur faire confiance. Parce qu'il faut faire confiance à la couleur, ce qu'on sait, vraiment ce qu'on sait. Et à ce moment-là, ça serait un bon exercice à faire. On va le prendre en note. On va voir. Et puis là, je vais me trouver un petit peu dans votre cas où je vais devenir d'un coup daltonien finalement parce que les couleurs vont être complètement faussées par la couleur de la lumière. c'est très intéressant. Ça m'est arrivé une fois de le faire ça, par obligation, puisque je peignais le soir dans la rue et c'était la nuit et les éclairages de rue sont, je ne sais pas, ils étaient roses ou orangés, je ne sais pas. Vraiment, c'est très coloré et puis ma palette, je la voyais, enfin ma toile, je la voyais orangée, enfin non, parce que j'avais peint en noir au début mais le blanc, je le voyais orangé et toutes les couleurs sur ma palette étaient faussées. Et comme je peignais dans ma voiture aussi, j'avais seulement les trois couleurs primaires et le blanc pour travailler et j'ai travaillé avec le savoir et non pas ce que je voyais. Et ça a donné un bon résultat. On va dire que j'ai découvert ma toile lorsque je suis arrivé à la lumière du jour. J'étais surpris du résultat, c'était vraiment bien. Voilà, on fera ça, OK, c'est bon ? On continue avec Aliane. Bonjour Aliane. Elle dit que certains pinceaux Raphaël ont deux ou trois étoiles sur le manche. Pourquoi ? Oui. Et elle nous dit bonnes vacances, amiciés et meilleures pensées pour ma soeur. C'est très, très gentil de votre part. Alors, j'ai vu la question. Je suis allé sur Internet, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Rien trouvé. Je ne sais pas pourquoi ils mettent des étoiles. Je ne sais pas, est-ce que c'est par rapport à la qualité du pinceau, le nom du pinceau ? C'est ma décoration. Je ne sais pas, il faudrait s'informer. Si quelqu'un parmi vous le sait, j'aimerais ça l'entendre. Dites-nous-le, écrivez-nous-le dans la description, dans les commentaires sous la vidéo. Vraiment, j'aimerais savoir pourquoi il y a des étoiles comme ça, avec des nombres d'étoiles. Non, je n'ai pas trouvé. Pourtant, j'ai cherché en anglais puis en français, je n'ai pas trouvé. Mais c'est des bons pinceaux quand même. Raphaël, c'est bon, oui, oui, oui. OK, on va continuer avec Guy Berès. Bonjour, Guy. Bonjour, Guy. J'ai suivi le lien pour le chevalet de la vidéo. Oui. Je le trouve optimum. Oui. Car étant adapté à l'aquarelle, j'ai souvent besoin de travailler à l'horizontale. Et ce qui m'intéresse en plus, c'est la tablette pour poser la palette. Oui. Peux-tu me préciser si on peut trouver ce chevalet en Europe, Belgique ou en France ? Non, je ne peux pas le préciser puis je ne pense pas qu'on le trouve là. Moi, je ne l'ai trouvé que sur le site internet sur le site internet où je l'ai acheté, c'est, oh mon Dieu, je cherche toujours le nom, Tripod des, mon Dieu. Day Tripper, Day Tripper, je pense que c'est ça, Day Tripper. Quelque chose comme ça. Je ris parce que quand on a rencontré une de nos personnes, à dire, elle aime quand tu fais ça, que tu cherches là puis elle t'a 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 t'a. La mémoire, on ne mange pas assez de poissons. Hein ? On ne mange pas assez de poissons. Ah, ben oui. Non, c'est Day Tripper de Prolific Painter. Ah ! C'est ça, Prolific Painter, Day Tripper. Je pense même que c'est en Californie ou je ne sais pas où, dans les États-Unis de l'Ouest. Je ne pense pas. Faites des recherches, mais moi, je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Désolé. OK. On continue avec Kitty Gacha. Bonjour Kitty. Bonjour Kitty. Elle dit, attends, attends, on doit diluer notre acrylique ? Pour l'interrogation. Elle ne faisait jamais cela. Est-ce que c'est grave ? Très grave. Très, très grave. Là, tous les tableaux que vous avez peints jusqu'à Ménard, ils sont foutus. Vous allez pouvoir les mettre à la poubelle. Non, non, non. Non, mais non, non. On peut peindre avec la peinture acrylique pure. Normalement, on peint avec l'acrylique pure. Mais parfois, pour un confort, admettons, pour votre couche de fond, c'est plus facile à l'étendre avec un peu d'eau ou un peu de médium acrylique. Selon le cas, c'est sûr, mais pour les premières couches, mais après, il vaut mieux peindre avec la peinture pure. Oui, oui. Pas diluée du tout. À moins qu'on ait besoin de faire quelque chose de plus fluide comme un glacis, des choses comme ça. Mais sinon, oui, oui, allez-y pure. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai tout le temps fait pure. Oui, oui, oui. Acrylique, surtout. Oui, oui, oui. Oui, surtout que l'acrylique, plus on rajoute de choses dedans, plus elle est transparente. Oui, c'est ça. OK, on continue avec Philippe Bastide. Bonjour, Philippe. Bonjour, Philippe. Qu'est-ce que tu fais du solvant liquide? Oui, le solvant liquide, qu'est-ce que j'en fais? Il le boit? C'est ça. Il le digère. J'en bois de temps en temps. Je le sens, je le reniffe, je le sniffe. Puis tu te craches. Des fois, j'allume un barbecue avec. Je suppose qu'on parle du solvant liquide après la peinture, quand il est pollué, quand il est sali de peinture. J'ai déjà dit ça dans une vidéo, sûrement, mais regardez, c'est très simple. Mon pot de diluant à peinture dans lequel je nettoie mes pinceaux, je mets une éponge de plastique à l'intérieur. Vous savez, une paille de plastique pour faire la vaisselle. Elle est toujours dedans pendant que je m'en sers. Puis ça emprisonne un petit peu le pigment dans le fond. Alors, à un moment donné, quand mon diluant est trop sale, je vais le laisser décanter comme ça, je ne le touche plus pendant plusieurs jours. Et le diluant est très propre à la surface et toute la pollution est dans le fond. Donc, je vais le verser dans un nouveau pot, tout ce qui est en haut et puis quasiment tout, tout le diluant, presque tout, va être propre, très propre. On le verse dans un nouveau récipient. Si vous voulez, vous pouvez mettre un filtre à café aussi pour récupérer un petit peu des... À la fin, quand on verse, à la fin, il commence à arriver du pigment. Donc, ça va empêcher de salir votre diluant. puis voilà, puis après ça, le restant, je vais ramasser tout ce qui reste comme, on va dire, pigment au fond du pot avec un papier essuie-tout, du sopalin, puis je le mets à la poubelle. Là, oui, pour cette partie-là, je suis un peu polluant, mais ce n'est pas la seule chose qu'on met à la poubelle. Ben non. Puis après ça, l'éponge, la paille de plastique, je la lave, je la nettoie bien, au savon à vaisselle, à l'eau chaude, le pot aussi, je le nettoie bien, puis après ça, je le sèche et puis je remets tout dedans. Voilà, et on est reparti sur du neuf. On complète avec un petit peu de diluant neuf et pur, mais pas beaucoup parce qu'on a vraiment quasiment tout récupéré. Oui, je me rappelle quand je faisais l'atelier, on avait plusieurs pots. Nous, ils se consommaient par les élèves, le pinceau qui va dans le pot puis dans le chiffon, par évaporation, mais on ne jette quasiment rien. Non, non, c'est ça. On est très économe. Nous, on en faisait plutôt écologique. Écologique, oui. On avait 16 pots comme ça à l'atelier. On faisait les 16 une fois tous les trois mois. Oui. Les 16 pots tous les trois mois puis ça allait. Tu sais, c'est quand même pas réfréquent. Fait qu'on continue avec... Excusez, je ne sais pas si je vais bien dire votre nom. Sèv Ouainélen. Nélen. Bonjour Sèv. Bien, c'est mieux de dire Sèv. Bonjour Sèv. Ouainélen. 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 Oui, oui. Oui. Ouainélen. 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 On ne rit pas de vous, on rit de notre manière de dire. Vous nous le direz avec de la phonétique. Bien oui. OK. Il a dit, elle ou il a dit, j'ai fait un dessin à la sanguine que finalement j'aimerais transformer en peinture. Puis-je peindre par-dessus à l'huile? Oui. J'imagine que ce n'est pas recommandé mais à quel point serait ce dommage? Dommageable, excusez. Non, c'est comme si vous peignez par-dessus du fusain mais là, votre fusain est rouge finalement, brun rouge. Non, j'ai déjà peint à l'huile ou même à l'acrylique sur de la sanguine. Si vous ne fixez pas la sanguine avec un fixatif à votre première couche, vous allez avoir un petit peu de terre de sienne brûlée dans votre peinture comme si vous mettez un coup de blanc, un coup de pinceau blanc que la sanguine se mélange un peu, à votre première couche, le blanc devient rosé mais ce n'est pas grave du tout. A deuxième couche, ça va se corriger mais le mieux, c'est de mettre un fixatif. Mettez du fixatif puis après, vous peignez comme si c'était sur du fusain tout simplement. Il n'y a aucun problème. Oui, oui. OK. On finit avec Diane Monger. Bonjour, Diane. Bonjour, Diane. Bon, là, elle a un grand texte. Ça fait une minute. OK. Cette vidéo est vraiment intéressante et ça me pousse à retourner vers mes cours, notamment sur les couleurs. Excusez, je n'ai pas vu cette vidéo. Mais quand tu parles de faire un sujet en plusieurs fois, je confirme qu'on peut vite progresser car je l'ai personnellement vu moi-même avec La nature morte sur les fruits et la carafe. Oui. L'un de tes cours en ligne. Effectivement, pour avoir étudié dans un bouquin des œuvres de Cézanne, peintre dont j'aime beaucoup les natures mortes, on retrouve tout le temps ses coups de pinceau. C'est, je cherche à tenter, à tenter, oui, à tenter la peinture à l'huile. OK, elle veut essayer. Oui. Tenter la peinture à l'huile solubaleau. J'aurais bien aimé qu'à l'occasion, tu fasses une petite démonstration là-dessus, si tu peux. Bien oui, pourquoi pas. Oui. Elle, elle va étudier pour commencer avec la zénard. Ça me plairait bien d'avoir ton avis. Quelle marque? Zenard. Zenard. Je ne connais pas Zenard. Non, je ne connais pas encore. Mais oui, pourquoi pas. Je pourrais faire une petite démonstration. Vous savez, ça s'utilise comme de la peinture à l'huile normale. Il n'y a pas vraiment de... Oui. Diane, si vous êtes dans la formation de la peinture à l'huile, il y a un cours là-dessus. Je pense que c'est dans le... C'est dans le module, le menu, le studio et les outils où je parle de la peinture, la peinture à l'huile soluble à l'eau. Je parle du médium W de Schmink et qui permet de rendre soluble à l'eau des peintures qui ne le sont pas. Il me semble que c'est là-dedans. Oui, je pense bien. Mais oui, je ferai une démonstration. Pourquoi pas? Tu as deux démonstrations à faire. Deux choses à faire. Peinture dans la couleur, dans la lumière colorée, puis ça. Ah, ben oui, pourquoi pas? Ça se fait démonstration. C'est fini la question? Eh oui! Ben, comme je le dis, je n'ai mis douze. Ceux que j'avais dit qu'on voulait mettre aujourd'hui, ça va aller la semaine prochaine, malheureusement. Oui, parce que ça aurait fait trop. Ça aurait trop fait. Oui, parce que là, maintenant, nous allons avoir les deux reportages. Mais oui! Les deux, pas de reportages, des visites. Des petites visites. Alors, ça s'est fait sous une journée pluvieuse, très pluvieuse. Alors, on n'a pas pu vraiment prendre des images extérieures. C'est dommage. Mais bon, on a roulé sous la pluie toute la journée dans une belle région de l'Hérault. On est parti du Gard, on est allé dans l'Hérault. C'est vraiment pas loin. Nous avons fait trois petits villages. Oui. On était d'un côté, puis après, on est allé de l'autre du Pic du Loup. Une magnifique région, superbe, franchement, avec des bons produits du terroir aussi. Et nous avons été reçus comme des rois. Nous avons été reçus comme des rois. Mais là, je peux dire, c'est qui? Oui, bien oui, la première. La première, c'est Elisabeth avec son mari. Oui. Après, c'est Martine. Oui. Oui, après, c'est Marika. Marika, alors Marika. Marika, oui, c'est ça. Mais Marika, vous allez la voir la semaine prochaine. Samedi prochain, parce que là, ça aurait fait trop dans une seule vidéo. Oui. Et puis, il n'y en aura qu'une la semaine prochaine parce que les autres visites, on ne les fait pas cette semaine. Alors, c'est sûr, les gens qui ont accepté de nous recevoir nous ont donné leur disponibilité. Puis la semaine qui vient, ou bien eux, ou bien nous, on n'était pas disponibles. Tu sais qu'il y en a qui veulent et voulaient aussi se rajouter. Mais malheureusement, déjà, on a beaucoup. Oui, là, on... On aimerait tout voir tout le monde, mais c'est trop... Nous avons prévu de voir 15 personnes. Oui, on a vu trois, là. 15 personnes. Il ne nous en reste plus que 12. Mais c'est un plaisir immense de faire ça. Et puis, on va s'en aller jusqu'à Gros-Lay. Le plus loin qu'on va aller, c'est Gros-Lay. Alors, déjà que c'est reconnu, on va venir vous voir. On va vous dire quand. On va venir vous voir. Ne vous inquiétez pas. C'est sûr que c'est une grosse escapade, là. Il faut aller loin. C'est trois heures et demie de route ou quatre heures de route, à peu près. Mais vous n'êtes pas seul, donc on ne vient pas juste vous voir. Il y en a deux autres sur la route. À Frontignan, alors peut-être on va se reconnaître. Puis, entre Frontignan et Gros-Lay, donc Castres, il y a une autre personne qu'on va voir à mi-chemin aussi. Je ne me rappelle plus le nom du village. Mais voilà. On va peut-être se reconnaître. Vous allez vous reconnaître aussi, c'est certain. Voilà. Donc, on va tout de suite chez Elisabeth. Après ça, on enchaîne avec Martine et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, on est donc pour la première visite des membres de la chaîne YouTube abonné à la chaîne YouTube chez Elisabeth. C'est ça ? Elisabeth. Et vous peignez depuis un an. Depuis un an, voilà. Mais quand même, vous en apprenez pas mal. Mais disons que oui, beaucoup même. Grâce à vous, merci. Ah, c'est super. Alors, ça fait un an que vous peignez puis on a vu quelques tableaux. Alors, on a vu des acryliques, des aquarelles. Oui. Est-ce qu'il y a de l'huile aussi, non ? Juste des acryliques et des aquarelles ? Je ne sais pas, franchement, puis je n'ai pas trop l'odeur. Ça me dérange un peu l'huile. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup qui font de l'acrylique à cause de ça. Vous savez qu'il y a l'huile sous le blanot aussi. J'ai des allergies un peu. Donc, des fois, j'ai peur avec tous les produits. Donc, c'est dommage parce que je trouve que l'acrylique et l'huile ça fait des tableaux magnifiques. Oui, parce qu'avec l'acrylique, des fois, on est un peu... Mais il y en a qui ont fait de l'odeur. Oui. Mais moi, c'est après, c'est pour laver les pinceaux que je trouve que ça donne l'odeur. Oui, le soldat. Vous les donnez à votre mari, c'est une étoile. Voilà. Tout à fait. Alors, il y a les diluants à peinture. Oui, effectivement, si on prend la térébenthine, ça sent très fort. Si on prend du white spirit, ça sent aussi. Mais il y a des diluants aussi à peinture maintenant qui sont sans odeur. Il y en a même avec des odeurs d'orange, d'agrumes. Oui, c'est bon ça. Et il y a maintenant aussi la peinture à l'huile, le soluble à l'eau qu'on peut utiliser pour nettoyer les pinceaux avec de l'eau. Oui, c'est bien. C'est bien aussi. C'est vrai que l'acrylique, ça sèche tellement vite. Voilà. Mais par contre, l'acrylique, c'est bon aussi, c'est super. On regarde juste le tableau, le paysage de l'argue. Moi, je pensais que c'était de l'huile quand je l'ai vue au début. Non, parce que là, c'est beau. Il y a des couches quand même. D'ailleurs, on les voit un peu avec ça. Ça m'a fait ressortir tous les défauts un peu là. Parce que j'avais recommencé, j'avais fait une première couche et en fait, mes arbres, c'était trop clair par endroit et trop foncé là où je ne voulais pas. Donc, j'ai recommencé le fond et là, j'ai réussi à avoir quelque chose. Ah oui, il est beau, il est très beau, bien équilibré, belle composition, c'est super. Mieux que moi, je ne crois pas de l'arbre. Elle n'aime pas faire les arbres. À chaque fois qu'elle veut faire une sapin, on dirait une sapin de Noël. Là, ils sont quand même un peu stylisés les arbres. Ils ne sont pas tout à fait... Voilà, ils ne montent plus comme ça. Ah oui, sapin de Noël, on met les roues, les guirlandes et tout, c'est vrai, c'est vrai. Alors ça, c'est le... Ça, c'est la cascade de la vis, voilà. OK, la cascade de la vis. Bon, où l'eau, encore, on n'est pas parfaite, d'ailleurs, loin de là. Les rochers, c'est pareil. C'est un tableau qui n'est pas terminé, c'est ça ? Exactement. Alors, oui, c'est bon, c'est bon. Vous m'aviez dit tantôt que je pourrais vous donner des conseils là-dessus. Ah oui ? Ouais, c'est sûr. Alors regarde, voilà, qu'est-ce que je ferais là-dessus ? Bon, ce qu'on voit tout de suite là, une belle harmonie de verre et effectivement, il y a ces rochers, ces pierres ici qui sont très beiges, orangées, beiges. Cette couleur-là, on ne la retrouve pas ailleurs encore. Non. Donc, comme on voit beaucoup de gris, des bleutés, la couleur qu'il y a sur l'eau, peut-être qu'on devrait retrouver ça dans des pierres. Ça, c'est de la roche, elle est vraiment comme ça, elle est marron. Disons que là, sur la photo que j'avais prise, parce que normalement, elles ne sont pas si... Mais sur la photo, elles sont vraiment comme ça. OK. Bon, après, c'est vrai que j'ai un peu exagéré, j'ai un peu rajouté de l'orange, un peu de l'oranger. Donc, ça m'a... Et puis là, je les ai quand même bien, bien, bien rappelés. Non, mais c'est bon, mais c'est juste que ça ressort trop par rapport au reste. Donc, peut-être qu'il faudrait remettre un petit peu, c'est ça, des grilles, simplement des grilles, des touches de grilles, refaire plus de cailloux un peu. Comme c'était un petit peu plus des cailloux calcaires et moins de la terre. Oui. Et ça serait intéressant pour que ça revienne l'ensemble du tableau. Comme ici, là, ce rocher, vous voyez, il y en a des noirs, des plus foncés. Bon, bien, ces couleurs-là, on pourrait en mettre ici aussi. Et là, ça, en mettre un peu là, en mettre un peu là, bien déjà, ça va se marier parce que tout ça, ça ne se marie pas avec le reste du tableau. Tu sais, par exemple, peut-être quelques petites touches puisqu'il y a de l'eau qui bouge là-bas. Est-ce que ça, là, ça ne pourrait pas être réfléchi un petit peu dans la rivière-là ? Si, normalement, je devais faire des réflexions. Ah, voilà, ok, c'est pas fini. Bon, c'est ça. Donc, en rajoutant des réflexions un petit peu des cascades, ça fait une eau moins verte, un petit peu. Ça vient casser le vert qui est très grand ici. Puis, en mettant un petit peu des plus foncés ici, des bruns plus foncés, un petit peu des gris aussi, ça va faire en sorte que le premier plan se marie avec le reste du tableau. mais la cascade va rester quand même pas mal la plus, c'est le sujet du tableau donc la plus contrastée. Donc, c'est sûr qu'il faut en mettre un petit peu de ça ici et là mais pas trop non plus. Il ne faudrait pas ramener toute la pierre ici aussi claire que ce qui est là-bas. Voilà. Que ce soit quand même toujours ça qui ressort le plus parce que ça ressort bien. On a quand même des couleurs ici dans le ciel, les mêmes bleus un peu, un petit peu de blanc ici. Donc, il y a des liens. On voit bien qu'il y a des liens entre tout ça. C'est super. Oui, c'est bon. En fait, c'est que j'ai voulu changer. La photo, elle était quand même presque au crépuscule. Ok. Et moi, j'ai voulu un peu l'éclairer en fin de compte, l'eau était beaucoup plus grise. J'aurais dû la faire telle qu'elle était sur la photo. Ah oui. Mais bon, après, ce n'était pas très joli. Ben, c'est sûr que c'est ça. On fait évoluer le tableau en fonction de ce qu'on y voit dessus. On réagit, on fait, on agit puis on réagit. Dans tous vos tableaux que vous avez peints jusqu'à maintenant, bien que ça ne fait qu'un an, c'est quand même assez tôt. C'est lequel qui vous plaît le plus ? Pour l'instant, c'est celui-là, évidemment. Mais j'aime bien les aquarelles. Ah oui, les aquarelles aussi. Comment ça vient d'aimer les aquarelles ? Bon, après, voilà, les aquarelles, c'est surtout que je peux m'y mettre à n'importe quel moment et que bon, ça va aller vite. Et puis bon, où ça va ? De toute façon, il faut que, quand je m'y mets, il ne faut pas que je repasse dessus. Parce que là, New York, tout ça, c'est raté. Là, c'est pareil. Là, après, j'ai inventé des bateaux, j'ai inventé de tout. Oui. Voilà. Oui. C'était pas... Là, j'avais bien réussi un beau ciel. Après, j'ai mis des... Ça n'est pas. Mais bon, j'ai réussi à peu près et je les laisse aussi pour voir mes erreurs. Merci. Même si je ne les aime pas particulièrement, je trouve que je vois bien mes erreurs. Les coquelicots, c'est pareil. Je les mets bien au départ. Maintenant, je vois plein de choses qui ne vont pas. C'est ça qu'il y a, c'est qu'on apprend les erreurs. Mais c'est ça. Si on voit des erreurs, ça veut dire que la prochaine fois, on les fera pas. Exactement. On sait qu'est-ce qu'il faut éviter. Mais j'en vois pas mal. Et voilà, après celui-là, là-haut, les arbres, au départ, personne ne l'aime celui-là. Personne, personne. Mais ma petite fille l'adore. Donc, j'ai dit, ben cher, tu vas le lui mettre. Je ne l'ai pas des trucs. Parce qu'habitude, quand je n'aime pas un truc, je recommence. Des fois, j'en fais deux, trois. Voilà. C'est beau. C'est très beau. C'est du beau travail. Dans l'ensemble, c'est super. Et vous êtes mis au portrait aussi. Voilà. En dessin. En dessin. Oui, parce qu'en peinture, je ne le sens pas trop encore. Mais c'est vrai qu'en dessin, oui. Il faut pratiquer le dessin beaucoup avant d'arriver à être bon en portrait. Et puis, quand on fait du portrait en peinture, dans notre cerveau, dans notre tête, il faut qu'on soit toujours en mode dessin. On doit essayer toujours de faire les choses telles qu'on les voit sans penser à ce que c'est. Les ombres, les lumières, c'est ça le plus important. Oui. Et moi, c'est les ombres et les lumières des fois qui me posent problème. Ça, c'est sûr. Et l'idéal en peinture, quand on fait du portrait, peut-être même l'idéal, c'est de commencer à faire du noir et blanc en peinture pour vraiment travailler sur les ombres, les lumières, les valeurs et la ressemblance, c'est-à-dire le détail du dessin. Puis après, on peut revenir avec de la couleur dessus, avec des glacis. Et c'est vrai que j'ai quand même, je pars plus facilement d'une photo que du vivant, quoi. Oui. Que de voir quelqu'un comme ça et de dire, allez, je vais le... Ah, non, non. Moi, c'est la même chose. C'est sûr. C'est difficile. Sur une photo, ça va. Parce que la photo, c'est en deux dimensions, c'est plat déjà, c'est ça, oui. Puis le personnage, il peut bouger aussi. C'est pas évident. L'éclairage aussi. C'est sûr, la photo, c'est fixe et puis ça prend beaucoup de temps à faire un portrait. Alors la photo, ça nous permet de travailler tout le temps. On a tout le temps puisque la photo reste là. C'est vrai que, ouais. Vous imaginez laisser quelqu'un sur une chaise à la table. Non, surtout un gamin. J'ai des fêtes, moi, pour toi. Ouais, j'étais patient. Non. C'est bon, donc on se retrouve avec une autre personne, une autre visite et puis on continue notre petit périple. Oui, puis merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous. Moi, vous nous voyez en vrai. Ah, mais c'est clair. Et comme je disais, on a l'impression que vous faites partie de notre famille. Je suis un chère qu'un oeuf. S'il y a un an de ça, quand j'ai commencé à vous regarder, on m'avait dit mais tu vas aller voir un chère à l'oeuf. Mais jamais de la vie, je ne saurais plus. Jamais. On est disponible. On aime ça promener aussi. Il faut dire que tout est possible. C'est bien. Et merci à vous. Il y a l'impossible. Nul et tu nul. Donc, on est maintenant chez Martine. Alors, nous sommes toujours, parce qu'on n'a peut-être pas dit, mais on est dans le département de l'Hérault. C'est bien ça ? Tout à fait. On n'est pas loin du Gard. Il n'est vraiment pas loin. D'autre côté. Un petit peu plus haut. On est passé par le Gard. C'est à côté de... Ça jouxte l'Hérault. Oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'on a passé du Gard à l'Hérault. Quand on est allé à la Roque, c'était vraiment pas loin. On est vraiment collé sur le Gard. On est dans l'Hérault. On est chez Martine, qui fait de la peinture. Ah oui ? Oui. C'est étonnant. Et voilà, on a fait un petit peu le tour. On va vous montrer quelques-uns de ces tableaux. Puis, le matériel aussi. Donc, je vois que... Ah, tiens, vous peignez à l'huile soluble à l'eau. Oui, l'été. Ah, l'été. L'été, oui. Parce que... C'est la Cobra. C'est la Cobra, c'est ça ? C'est la Cobra, tout à fait. Oui, oui. Parce que l'été, on n'a pas les odeurs des médiums qui sont beaucoup plus forts en été. Donc, je fais l'été à l'eau. 40 millilitres. C'est bizarre, je l'ai trouvé bien gros. 40 millilitres. Oui. Moi, j'ai des 37 millilitres. Ils paraissent beaucoup plus petits que ça. Pour 3 millilitres, ça ne fait pas. Ils ont l'air beaucoup plus gros que ce qu'ils sont en vrai. Ah, mais il n'y a pas si vite de régime, ceux-là. Oui, c'est ça. Vous aimez ça, la peinture à l'huile soluble à l'eau ? Pas vraiment, parce qu'en fait, j'essaye de très peu la diluer parce que j'ai acheté le médium Cobra spécifique pour la peinture diluable soluble à l'eau. Oui. Et j'ai trouvé que ça épaississait la peinture. Le médium épaissait la peinture ? Oui, donc j'ai abandonné. Quand je veux, je mets un peu d'eau, mais pas trop. Et puis j'ai dit, bon, si vraiment ça ne me plaît pas, je repasserai avec un des médiums pour peinture à l'huile parce que j'ai vu qu'on pouvait. Voilà, mais je préfère la peinture à l'huile classique. Mais le médium Cobra, lui, est-ce qu'il est épais ou il est liquide ? Ah, c'est... Non, il a c'est épais. Ah oui, ok, ok. Comme un gel. J'ai mis en bas, oui. Comme un gel. Comme un gel. Et j'ai trouvé que ça empâtait la peinture. Est-ce qu'il accélère le séchage ? Je n'ai pas eu le temps de m'en rendre compte parce que je l'ai abandonné tout de suite. J'ai trouvé que c'était tellement désagréable que j'ai dit je vais faire à l'eau parce que c'est plus... Mais il faut faire attention parce que sinon on équercit vraiment la peinture. Mais non, je préfère la peinture à l'huile classique. Oui, oui. Voilà, c'est vraiment du dépannage. Parce que la Cobra, elle est un petit peu plus fluide aussi au départ. Oui, oui. C'est ça. Donc, dès qu'on la dilue un peu, c'est trop dilué. C'est ça, c'est trop dilué. Donc, il faut faire attention au dosage pour la dilution. Donc, on se retrouve avec une peinture finalement qui va avoir un peu la consistance de l'acrylique. Les désavantages de l'acrylique, c'est-à-dire pas assez épaisse, transparente, trop fluide, trop transparente. Oui, c'est ça. D'où l'importance quand on fait de l'acrylique d'avoir des bonnes peintures aussi comme moi, je prends la Golden. Oui, j'ai vu, oui. Allez, bon, on est épaisse. Pour quelqu'un qui fait de l'huile, la Golden, je pense qu'il y a pas mal de plus similaires à l'huile. J'en ai acheté à part le temps de sécharge, bien sûr. Oui, je trouve que c'est une autre qualité. Il faut faire un tableau. Oui, c'est ça. C'est le Hougar en Algérie. Ah oui ? Oui, mais bon, c'est d'après une photo. Mais moi, je ne vends pas mes tableaux, donc là, il faut que je m'y remette. Oui, c'est bien. On voit que ce n'est pas terminé. Non, 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 non. Il y a encore du travail de la roche. Oui, oui. Voilà. Mais puis, j'ai repris un petit peu votre cours sur comment donner de la structure au sable, c'est-à-dire avec les ondes, etc. Et donc, je vais le revisionner pour améliorer mon sable, la plage qui est présentée parce que là, je trouve que je n'ai pas assez travaillé encore. Mais il faut que je fasse des petites ombres. Oui. Voilà. Donc, il y a de la texture aussi. Oui, la texture. Mais on voit déjà quand même une belle profondeur parce qu'on a l'air plan là-bas qui est bleuté, qui est grisâtre. Donc, ça va très, très loin. Après, on a les rochers dans le soleil. Puis après, on a le rocher dans l'ombre ici, un avant-plan qui fait vraiment un avant-plan, un premier plan qui donne la profondeur vraiment de façon très efficace. Donc, on a vraiment une belle profondeur ici. Mais sur la photo, il est presque noir, le rocher. Ah oui. Parce que c'est une photo. Et voilà. D'où la différence. Donc, il faut interpréter aussi. Oui. Oui. Ça, j'ai retenu. Sachant que lorsqu'on est devant le site, devant un rocher dans l'ombre, le contraste avec le rocher dans le soleil, le ciel pâle et tout ça, en photographie, il va nous apporter ça très noir, trop noir, alors que si on est devant, on le voit bien. On voit tous les détails. Puis, ce n'est pas si noir que ça, c'est sûr. Donc, quand on fait la peinture d'après photo, il faut corriger, on va dire, les défauts de la photo. Oui, tout à fait. Et là, on se retrouve avec un résultat plus beau qu'en photo. Oui, oui, tout à fait. J'ai retenu ce que vous aviez dit au cours. C'était très intéressant. Donc, je pense que je vais un peu l'éclaircir ce rocher à gauche. Puis, vous avez un bel éclairage ici pour la peinture. Ah oui, oui. Là, là, vous avez acheté ça où ? J'ai dû l'acheter, je ne sais plus, c'est sur le géant des beaux-arts ou Amazon. Ah, OK. Oui, pour 119 euros à peu près, je trouve qu'il est très bien et on peut le mettre sur pied également. C'est fait exprès pour le chevalet ? Voilà. Ah oui, c'est bon ça, oui. Ça éclaire vraiment bien. Très bien. Il y a trois nuances d'éclairage. De couleur ? Non. Non, de force. Non, de force. Oui, parce que là, la couleur est belle. Ah, OK. Bon. Voilà. C'est sûr qu'on la mettra toujours au maximum. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, c'est vraiment la lumière du jour. Voilà, c'est ça. Oui, c'est super. J'ai trouvé que c'était un investissement qui n'était pas mal parce qu'une main des projecteurs, c'est plus difficile, quoi. C'est à prendre la place. Oui. Je pense que les projecteurs, c'est sur trépied. Donc moi, en fait, c'est mon petit coin de peinture, mais c'est aussi ma bibliothèque. Oui, mais c'est ça. C'est ça qui est bien. Ça prouve que même si on n'a pas une pièce exprès pour faire la peinture, on peut aménager un petit coin peinture dans une pièce qui est prévue pour autre chose. Oui. Comme ici. C'est vraiment bien. Mon coin, c'est dans la cuisine parce qu'on prend toute la place. Moi, j'ai une pièce entière. C'est grand à peu près comme ici. C'est peut-être un petit peu plus grand. Une chambre. Oui. Une chambre de sous-sol. Au Québec, on habite dans les sous-sols aussi. Oui, oui. Donc il y a une fenêtre, mais moi, elle est fermée complètement avec un store ou plus des rideaux parce que je ne veux pas de lumière extérieure. C'est tout de l'éclairage. Et puis je ne veux pas de bruit extérieur aussi. Puis je veux gérer mon éclairage comme je veux. Ça fait que j'ai variateur, mais je le mets toujours à fond. Plus j'ai deux softbox qui contiennent chacune quatre ampoules. Des grosses ampoules à gaz. Oui, il y a du gaz, du néon. Plus j'ai un, un, deux, trois, quatre projecteurs carrés de studio à Dell aussi. Il y a peut-être, je ne sais pas, 90 Dell dans chaque projecteur. Je vais le montrer de toute façon. Oui, ça fait beaucoup, beaucoup d'éclairage, mais c'est plus pour la vidéo que pour la peinture. Oui, parce qu'il faut que ça soit vraiment parce que quand je peins là, il ne faut pas qu'il y ait l'ombre de ma main. Là, on ne la voit pas. C'est bien parce que c'est une lumière qui va de là à là. Ça fait que ça enlève toutes les ombres aussi. C'est vraiment bien. Non, je trouvais que c'était un bon investissement. Oui. Et puis j'ai mis la recette de première couche et de troisième couche. Voilà. Et oui. Dillusion, proportion de diluant et d'huile. Oui, c'est bien. Et alors, j'ai des petits pots et j'avais marqué première... Alors, j'avais marqué 20, 75, 25, etc. Et après, je vois la vidéo de René et c'était marqué numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ben, j'ai dit voilà. C'est ça, exactement. Au lieu de marquer 50, 75, enfin, les mètres première couche, deuxième couche et troisième couche. C'est un peu simple. Non, mais c'est bien. Heureusement qu'il est là. La recette, c'est bien, il faut la connaître. Oui, il faut la connaître. Mais après ça, on peut simplifier, résumer ça, numéro 1, 2 et 3. Donc, j'ai dit Ah, mais c'est bien, c'est super. Vous êtes membre de la peinture, c'est facile, c'est ça la formation ? Oui, je suis abonnée. Oui. Qu'est-ce que c'est que vous aimez le plus là-dedans ? Alors, moi, j'ai regardé déjà parce que j'aurais fait un portrait de mon petit-fils. OK. Et je me suis appréciée que j'avais une très belle photo mais le problème, c'est que l'éclairage vient d'en haut parce qu'il y a des spots au plafond chez mon fils. Et donc, je ne sais pas si c'est bon ou pas pour peindre avec ce type d'éclairage. Oui, oui, oui. Qu'en pensez-vous ? Il faut voir la photo si, par exemple, effectivement, un éclairage d'en haut. Oui. Si il est vraiment très vertical et voilà, si les ombres sont trop fortes, admettons aussi les yeux, ça peut faire des paupières trop noires. Oui. Le dessous du nez, le dessous de la lèvre ici, ça t'attache ici, puis le menton ici, si c'est vraiment trop fort, ça ne fera pas une belle photo, pas une belle peinture. Mais il est tellement bien là-dessus, c'est ça. Oui. Ça peut poser un problème parce qu'on peut avoir une photo d'un portrait, d'un photographe professionnel qui va nous plaire énormément. Et aussi, si on veut se mettre à la peindre, on va avoir des difficultés parce que justement, les professionnels de la photographie vont vouloir atténuer beaucoup les ombres. Et nous, il va nous en manquer en peinture pour rendre les modelés du visage. Voilà. Et comme là, donc ça peut faire quelque chose qui est trop grave, trop fort, si les ombres sont trop fortes aussi. Fait que l'idéal pour faire de la peinture d'un portrait, ça serait de faire nous-mêmes notre propre photo en amenant la personne devant l'éclairage qu'on souhaite. Mettre un éclairage latéral, doux, assez doux, c'est ça, oui, oui. Sans qu'il soit trop fort, sans qu'il soit trop faible, pas de flash. Et puis lorsque l'éclairage est bien, on prend plusieurs photos. Pourquoi ? Parce que la photo, comme on l'a vu pour le rocher, ça accentue les ombres si elles sont trop sombres. Il faut arriver à trouver le juste milieu. Mais aujourd'hui, avec nos téléphones cellulaires, nos portables, on peut faire des plus belles photos que ce qu'on fait avec un appareil photo parce qu'ils ont déjà les fonctions HDR qui sont incluses à l'intérieur. Et quand il fait une photo, il va éclaircir les ombres trop sombres. Il va faire ça, l'appareil photo, le téléphone, c'est bien. Et on peut avoir vraiment de belles photos. Puis alors, puisqu'on a un téléphone et qu'on a un autre sujet, des photos, il faut en faire 10, 15, 20 s'il le faut. En mettant plus en avant, en arrière, recule, pousse-toi, tourne-toi d'un côté, de l'autre. En mettant une fenêtre, c'est l'idéal, une fenêtre. En mettant, on ouvrirait le store, on met la personne à côté et puis on fait des photos. Je vais essayer de refaire. Après ça, le fond, on choisit un fond neutre, on peut l'arranger aussi. Mais des fois, ça dépend parce que supposons qu'on ait du soleil qui passe par la fenêtre et qui vient éclairer le fond en partie à gauche et éclair à droite ou des choses comme ça. On pourrait avoir un fond qui est trop contrasté, trop fort, qui va nous empêcher de bien voir le sujet aussi. Donc tout ça, même si le fond, on peut le changer après, il peut nous influencer sur la vision du sujet. Il faut faire attention à tous ces... Il faut s'habituer à faire attention à toutes ces choses-là. Mais c'est sûr, pas de flash et... Non. Des ombres, il en faut, mais pas trop fort. Pas trop, oui. Et dans la bonne direction aussi. C'est sûr, comme il y a 10. C'est sûr. Oui, voilà. Il dirait qu'il a des moustaches, là. Non, il a 4 ans. Oui, c'est ça. L'ombre du nez, ça peut faire des... des choses assez... Des défauts. Mais si on regarde une des techniques de photographie, on appelle ça à la... Mon Dieu, attends, je ne me rappelle plus. Justement, une technique de photographie où l'éclairage, c'est... Il donne le nom d'un peintre. Mon Dieu. Je ne me rappelle plus. Non. C'est parce que ce peintre, il avait cette particularité. L'éclairage, il vient d'un côté, admettons, de gauche. On a l'ombre du nez assez forte. Et la particularité, c'est la tâche de lumière sur la pommette de l'autre côté, dans l'ombre. Fait qu'on a le visage ici dans la lumière, ce côté dans l'ombre, et pas complètement puisqu'on a la tâche de lumière sur la pommette. Ah, d'accord. Tu sais, c'est vraiment, c'est très particulier. Oui, et ça se fait donc avec deux projecteurs. C'est une technique d'éclairage de photographie de studio qui est connue. Ah, ben c'est bien. On est bien content d'avoir pu visiter votre mini-studio. Oui, mini. D'avoir vu vos heures. de vous recevoir parce que franchement, comme je vous le disais, en arrivant, très émue, très contente, et puis de vous voir en vrai, comme on dit. Oui, en chair et en chair. En chair et en chair. Et c'est vraiment, enfin, voilà, j'ai pas de mots tellement je suis émue. Ah, merci. Merci beaucoup. Ben non, si ça nous le dit. Ben nous aussi, on est très touchés de pouvoir voir. Quand je vais vous savoir retourner au Canada, je vais dire, ben voilà, ils sont loin maintenant. On reviendra. Ben oui, oui, c'est sûr. Mais non, c'est un réel plaisir. C'est un bonheur pour moi de vous avoir rencontré sur YouTube. C'est le bonheur dans la maison. et de venir ici chez vous par les peintures aussi. Oui, ben merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est avec plaisir. Le plaisir est pour nous. Merci infiniment. Et donc, ben voilà, on se retrouve, puisque là, on achève là-dessus cette semaine. Oui. Donc, on se retrouve mercredi avec la vidéo du mercredi et samedi. Avec deux autres personnes. Avec les réponses aux questions. Oui. deux autres personnes qu'on va aller visiter. Dans quelle région, on ne sait pas. On vous le dira. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Et voilà, donc, c'était ça, nos visites. Vous avez vu, c'était vraiment, wow, chaleureux, merveilleux. Du plaisir, que du plaisir. C'était vraiment, nous, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. on aime faire ça, on aimerait aller tous vous voir un par un chez vous. Mais tu sais, dans la journée, on a pris quand même huit heures pour faire tout ça. Ah oui, ça a pris du temps. Mais c'est agréable, moi je fais ça comme métier tout le temps. Ben oui, c'est vrai, c'est ça. Mais alors, de suite, je vais vous parler pour le Québec, ne vous inquiétez pas, on va faire pareil, on va venir. quand on va arriver au mois d'octobre, on va commencer. Oui, dès notre retour, on va vous faire des cocos chez vous aussi. On va vous envoyer aussi un lien pour vous inscrire pour qu'on puisse passer chez vous, il n'y a pas de problème. Puis on adore le Québec, on adore ça aussi, voyager, visiter les régions. C'est marqué avec un Québécois, ce serait bizarre qu'il n'aime pas le Québec. On a déjà parcouru beaucoup de régions, puis on n'a pas tout vu encore, et puis on va faire ça, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc la semaine prochaine, ça va être Marika, c'est ça, et puis d'autres, les autres semaines, voilà. C'est ça. C'est bon. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé ça, n'hésitez pas à nous le dire, parlez-nous-en dans les commentaires sous la vidéo. Les pouces, les likes en haut. Merci infiniment, merci pour tout ce que vous faites pour nous, oui, pour les likes, les pouces vers le haut, les commentaires, les questions, tous vos gentils mots qui nous touchent énormément. Vous êtes vraiment très très importants pour nous, on vous adore. Vous êtes notre famille, on est une grande famille. Vous êtes notre raison de faire tout ça. Oui, c'est à cause de vous qu'on est des rayons de soleil. Ben oui, c'est ça. Oui. Et oui. On brille. On brille. Oui, on est deux personnes brillantes. On vous laisse là-dessus puis on vous dit à la semaine prochaine. Bisous, bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada